Bon, ok, super. Écoutez, merci beaucoup. Merci à David et puis merci à l'équipe de m'avoir invité. Donc, aujourd'hui, voilà, je vous présente effectivement un livre que j'ai publié, mais comme vous l'avez évoqué au début, je pense, j'espère que ça va être l'occasion de débats beaucoup plus larges. Effectivement, la question des indicateurs n'est pas loin du tout. Donc, voilà, j'espère que ça vous évoquera des choses à débattre ensemble. Alors, moi, je vais vous faire un petit peu l'histoire du bouquin, effectivement, un peu ce qu'il y a dedans, évidemment, mais en même temps, en essayant de raccrocher ça à des débats plus larges qui intéressent, à mon sens, de plus en plus de gens. Et puis, notamment des gens comme vous, Adinafort, qui travaillent beaucoup sur des questions environnementales au sens large, leur représentation avec des outils ou sur les outils utilisés pour ça. Donc, c'est pour ça que j'étais très intéressé à échanger avec vous aujourd'hui. Donc, si vous voulez, la démarche qui est un petit peu à l'origine du livre, qui est sortie en 2021, c'est de tenter de participer en géographe au débat sur le rapport entre numérisation et puis appauvrissement de notre rapport collectif, sociétal, au vivant, ce qu'on peut rappeler la nature en général, en partant de grandes lignes de débats assez simples et assez classiques, qui est l'idée de dire que nos savoirs aujourd'hui, notamment environnementaux, écologiques, sont de plus en plus standardisés dans nos sociétés. Et nous, chercheurs, on participe quelque part à cette standardisation. Et la question, c'est un peu de s'interroger sur les effets de cette standardisation, à la fois sur quel type de nature on produit, quelles représentations on transmet dans la société et on fait circuler. Mais également, ce qui m'intéresse de façon un peu plus centrale, c'est les dimensions politiques de ces pratiques, c'est-à-dire, à la fois nous en tant que chercheurs, mais aussi tous les acteurs de plus en plus diversifiés qui produisent de l'information géographique sur l'environnement, enfin pas que géographique d'ailleurs, mais numérique, quels effets politiques ça a sur la société. Et puis une fois qu'on a dit un peu, qu'on a esquissé ce programme un petit peu général, la question c'est bien sûr comment descendre concrètement dans une recherche qui soit à la fois précise, concrète et empirique. Alors, moi j'ai un petit peu deux publications particulières ou deux champs de lecture qu'on peut appeler théoriques, même si c'est des gens qui travaillent sur des cas très précis, pour réfléchir sur ces questions-là. Et le premier, c'est une veine de travail qui a été lancée beaucoup par Pierre Alfandéri et Agnès Fortier, des sociologues de l'INRA, maintenant INRAE, qui ont beaucoup travaillé avec les associations naturalistes françaises et qui les accompagnaient depuis les années 80-90 dans tout ce processus de professionnalisation et qui ont un petit peu enquêté sur la façon dont ces associations naturalistes recevaient les injonctions de la part de l'État, à travers en particulier le Muséum national d'histoire naturelle, à produire de l'information de plus en plus standardisée de façon à constituer les grandes bases de données nationales qu'on connaît aujourd'hui, qu'on utilise aujourd'hui. Et Pierre Alfandéri et Agnès Fortier ont beaucoup travaillé sur les réticences, je dirais, de ce monde naturaliste face à ce processus et qui, dans certains cas, pour beaucoup d'associations, ont été vécues comme une sorte d'emprise de l'État qui forçait les gens qui, eux, étaient au contact quotidien avec le vivant, avec les animaux, avec les plantes, à en fait traduire ces connaissances qui sont très concrètes, quotidiennes, au jour le jour, dans des bases de données, justement. Donc c'est un petit peu ça qui m'a, depuis assez longtemps, titillé, intéressé. Mais sans que je connecte encore très fortement avec les questions d'information géographique. Et puis, l'autre ouvrage qui, pour moi, est une source sans fond de réflexion, c'est l'ouvrage de James Scott qui a été traduit en français par l'œil de l'État. En anglais, c'est « Seeing like a state », donc « Voir comme un État ». Et le sous-titre que vous avez ici, c'est le sous-titre de la traduction qui, pour moi, n'est pas bon. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Donc, « Moderniser, uniformiser, détruire ». Alors, si vous n'avez pas lu ce bouquin, moi, je vous incite à vous jeter dessus tout de suite si vous pratiquez des disciplines en lien avec l'environnement et en lien avec les outils de représentation de l'environnement, puisque le premier chapitre, c'est une réflexion sur comment est-ce que l'État moderne va commencer, pour diverses raisons, à standardiser toute une série de connaissances sur la société et sur ce qu'il appelle la nature grâce à des outils comme, par exemple, le cadastre. Le cadastre, c'est un élément de réflexion très important pour Scott. Alors, qu'est-ce que Scott, il nous dit ? Très simplement, il nous dit que grâce à des grands outils qui se développent avec l'État moderne, du XVIIe et surtout XVIIIe, XIXe siècle, l'État va commencer à créer un nouveau type de savoir, donc un savoir qu'il appelle synoptique, c'est-à-dire qu'il va cesser d'avoir des connaissances sur son territoire par le oui-dire, par les gens qui traînent sur le territoire et qui rapportent ces informations au château. Il va avoir une connaissance de haut, en structurant des bases de données, justement, qui vont lui donner une vision très générale, mais de l'ensemble du territoire. Donc, il y a un gain à ce niveau-là qui est que l'État, pour la première fois, commence à pouvoir voir l'ensemble de son territoire d'un seul coup d'œil et donc à pouvoir comparer les situations entre elles. Par contre, ce que Scott montre très bien, c'est que dans ce travail de création de savoirs synoptiques, on a une perte de richesse très importante puisque, bien évidemment, quand, par exemple, un État comme la France veut faire un cadastre, il est inconcevable d'aller relever toute une série de critères, de variables d'informations auprès de chaque propriétaire terrien. Donc, au final, qu'est-ce qu'on fait ? On relève principalement la limite de la parcelle, on la verse au cadastre. Donc, l'État a une vision très générale de son territoire, synoptique, mais très pauvre par rapport aux pratiques réelles et concrètes de la façon dont les gens vivent sur le terrain, qu'est-ce qu'ils cultivent, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc, pour moi, c'est un petit peu ça, un des nœuds, je dirais, de mes recherches sur les questions de numérisation, de standardisation des savoirs. C'est cette balance entre, on gagne évidemment quelque chose en termes de vision beaucoup plus générale des choses, sur des espaces beaucoup plus grands, mais en même temps, inévitablement, on va commencer à perdre en richesse et surtout, on va se déconnecter des connaissances quotidiennes de notre rapport à l'espace et au vivant. Alors, Scott, en fait, quand vous lisez un petit peu ce qu'on en dit dans les débats, dans les comptes-rendus, il est vraiment présenté comme l'historien, enfin l'historien, le politiste et l'anthropologue, qui fait un peu le récit de comment est-ce que l'État moderne a écrasé les savoirs, on va dire empiriques, les savoirs du quotidien, sous diverses formes. Mais moi, je trouve que le bouquin, en fait, moi, je le lis un petit peu différemment au sens où ce que montre Scott surtout, c'est comment dans tout le monde actuel coexistent, chose qui n'était pas le cas avant le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, des savoirs qui sont radicalement différents. Donc, un savoir qui est plutôt synoptique, sous forme de bases de données, et puis des savoirs qui l'appellent métisses. Alors, ce n'est pas métisses au sens de métissage, c'est le monde grec de la métisse, qui sont les savoirs qui ne sont pas codifiables, qu'on va transmettre. Donc, pour moi, le grand intérêt de Scott, c'est montrer comment dans notre mode actuel coexistent différents types de savoirs, notamment sur l'environnement. Et ce qu'il fait dans le bouquin, c'est analyser les conséquences politiques de notre coexistence, les tensions entre ces différences à voir. Alors, ça, c'est un petit peu, je dirais, le début de ma recherche. Et puis, j'ai très vite connecté à une réflexivité sur mes usages personnels en tant que chercheurs des outils de la géomatique. Je ne pense pas que la géomatique, il faille redéfinir ce que c'est devant cette assemblée, mais vous me dites si c'est nécessaire. Je ne vous vois pas très bien sur la vidéo. Puisque, voilà, moi, je suis géographe, j'ai commencé mes études à la fin des années 90, à l'époque où la géomatique devient vraiment un outil du quotidien dans nos travaux de chercheurs. Et puis, année 2000, la géomatique devient un petit peu le sous-bassement de notre quotidien dans nos smartphones, dans nos politiques publiques en permanence. Et il me semblait intéressant, alors que tout le monde de la géomatique se présente ou est présenté comme un monde qui propose des solutions, on va résoudre des problèmes, de plutôt l'envisager sous la forme des problèmes que ça crée. Le fait qu'on soit tellement dépendant et qu'on aime tellement aussi quelque part ces outils de formalisation de dynamique spatiale, de dynamique écologique, fait qu'à mon avis, une des hypothèses fortes à faire, c'est que ces outils génèrent des biais, génèrent des problèmes qu'il faut tenter d'expliciter, de montrer. Alors, le bouquin, si vous voulez, que je vais vous présenter très rapidement maintenant, puisque j'ai bien noté qu'il ne faut pas trop dépasser les 20 minutes, c'est un bouquin qui tente de proposer une sorte de programme d'enquête à partir de ses idées de base. Et petit point important, c'est un livre qui s'est développé sur des terrains sud-américains, puisque dans Merchère, je travaille principalement en Amérique du Sud, Brésil, Bolivie, Argentine et Uruguay, pour l'essentiel. Et l'intérêt, à mon sens, d'avoir travaillé dans les pays du Sud sur ces questions du rapport entre numérique et, on va dire, dimension politique de la numérisation du vivant, c'est le fait que dans ces pays-là, le débat qui est très central en France sur le capitalisme numérique de surveillance, sur toutes les menaces pour la démocratie que comporte la numérisation, sont fortement contrebalancées par le fait que dans ces territoires-là, qui sont mal connus, mal arpentés, mal cartographiés, l'absence de données structurées constitue en fait un frein à la démocratisation de ces sociétés-là. Donc on ne peut pas arriver sur ces terrains en tentant d'appliquer des programmes, je dirais, d'Europe occidentale, où on s'inquiète des travers de la numérisation. Là, on est encore sur des questions assez classiques qui est, tant que l'État n'a pas un savoir assez général homogène sur son territoire, notamment des bases de données environnementales sur les risques ou sur les amenités environnementales, eh bien, il n'est pas en capacité de traiter de façon juste et équitable les habitants de son territoire. Alors, je vais rapidement vous évoquer trois thèmes que je travaille dans le bouquin. Donc c'est un bouquin qui est issu de ma HDR, donc c'est effectivement une sorte de réflexion qui met en forme environ dix ans de travail après ma thèse, et un petit peu plus. Mais il y a trois points qui me semblent très importants dans ce bouquin, enfin, de ce qu'à j'aimerais débattre un petit peu aujourd'hui. C'est la question du rapport entre technologie géomatique et puis question de dépendance et question de souveraineté. Le deuxième point, c'est la façon dont la géomatique va impacter toutes les tentatives, donc qui sont très fortes en Amérique latine, de créer de nouveaux rapports au vivant, ou à la nature en général. Et donc la façon dont la géomatique permet, ou au contraire bride, des projets, on dirait, d'alternatives au développement occidental, notamment par le biais de redécouverte des savoirs autochtones, mais aussi des savoirs paysans, et toute une série de processus que vous devez connaître sur l'écoféminisme qui est extrêmement dynamique sur le continent. Et puis, troisième point, j'aimerais évoquer rapidement la façon dont dans le livre, j'aborde les questions du rapport entre standardisation de nos savoirs, via les données numériques et les données géographiques, et rapport à la démocratisation de ces sociétés et puis de nos sociétés. Alors, premier exemple, enfin premier point, selon que je vous parlais, sur les questions de dépendance de souveraineté, un des premiers travaux qui m'a donné l'idée de ce bouquin, c'est il y a très longtemps, c'est il y a 2006-2007, dont je travaillais de façon assez classique en écologie politique sur l'expansion de la filière papetière dans le sud du Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Donc, en quelques années, la région se couvre d'eucalyptus et de pain. Et, donc c'est une véritable révolution, en fait, c'est des sortes de fronts inversés par rapport à l'Amazonie. C'est-à-dire qu'en Amazonie, c'est des espaces agricoles ou pastoraux qui se développent ou dépendent de la forêt. Là, dans la région, c'est des espaces de pâturage extensif qui sont remplacés par des plantations, des monocultures, d'eucalyptus ou de pain. Donc, je vous fais l'explication très rapidement. Qu'est-ce qui se passe dans le sud du Brésil ? Face à ces fronts sylvicoles d'avancer sur les prairies. Vous avez, de la part de l'État du sud du Brésil, donc le Rio Grande do Sul, la création d'une sorte d'outil géomatique qui va permettre d'orienter les endroits où on va accepter de planter ou de ne pas planter des eucalyptus. Donc là, typiquement, il y a une sorte de SIG qui circule, qui se met en place et qui va servir d'outil de régulation publique pour minimiser les effets sur l'environnement de la sylviculture. Alors, au début, je commence à travailler assez classiquement. J'enquête sur l'histoire de ce système qui l'a créé, tout ça. Et en fait, la grande surprise de cette enquête, c'est que ce n'est pas l'État lui-même qui a été le seul impulseur de ce projet, mais les entreprises sylvicoles elles-mêmes. Un peu bizarre, puisque les entreprises sylvicoles, l'image classique, au début des années 2000, c'est que les transnationales, pas peu tiers, elles ce qu'elles veulent, c'est arriver dans des territoires où il n'y a aucune régulation. Allô ? Allô ? Oui, non. Et en fait, les entreprises elles-mêmes génèrent cet outil de régulation. Alors, pourquoi ? Pour une raison simple, en fait, c'est qu'année 2005-2010, il est essentiel pour ces grandes entreprises transnationales de démontrer à leurs investisseurs et à leurs consommateurs finaux, c'est-à-dire vous, quand vous imprimez vos travaux sur des papiers dans vos imprimantes en France, par exemple, de les rassurer sur le côté écologique de leur action. Et donc là, on se rend compte à cette époque-là de la part des grandes entreprises qu'arriver dans des territoires où il n'y a pas de régulation, eh bien en fait, c'est une sorte de risque financier puisque ça va potentiellement créer des réticences de la part des investisseurs ou des consommateurs pour acheter ou investir dans ces projets-là. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? La géomatique, elle est utilisée d'une façon tout à fait particulière qui est de générer de la part des entreprises une régulation de façon à pouvoir prouver qu'on respecte la loi. Puisque s'il n'y a pas de régulation, on ne peut pas prouver qu'on respecte la loi. Donc là, on voit bien dans ce cas-là que la géomatique, elle va être embarquée dans des stratégies globales de visibilisation de l'action de transnational dans des territoires qui sont classiquement des territoires mal connus, mal régulés. Bon, je passe très rapidement sur le résultat. Alors, après, si on rentre dans le détail de l'outil géomatique qui a été créé, c'est un outil qui est extrêmement intéressant mais qui, dans les faits, minimise complètement la parole des paysans sur place et puis surtout qui va être piraté ou hacké de l'intérieur par l'entreprise de façon à générer des sorties de modèles qui correspondent à ce que veulent les entreprises. Bon, c'est une autre question. Ce qui m'intéresse plus, c'est la dimension politique de la création de cet outil-là. Autre exemple que je travaille dans le bouquin, donc ça, c'est beaucoup plus récent, c'est donc à la fin des années 2010, donc 2018 et quelques, le Brésil, c'est juste à la veille de l'accession au pouvoir de l'accession au pouvoir de Bolsonaro. Le Brésil va se doter d'un vaste système de cartographie annuelle et itérative de l'occupation du sol. Vous avez à gauche la personne qui pense ce système-là qui est Assois-Evedo. Donc cette personne-là se dit à cette époque-là que le Brésil a besoin pour parler dans les forums internationaux notamment sur le climat de données concrètes. Il n'a pas de données de l'occupation du sol qui soient de qualité suffisante pour pouvoir mesurer en fait les engagements du pays dans les COP. Au Brésil, une des façons essentielles de promettre une réduction d'émissions des gaz à clé de serre, ce n'est pas forcément de réduire l'industrie puisque ce n'est pas forcément un segment très important. C'est surtout promettre qu'on va récupérer des surfaces végétales qui ont été dégradées par le pâturage, la déforestation ou autre. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est que c'est un sort de collectif qui n'est pas forcément un collectif uniquement public. Il y a des privés, il y a des universités, il y a des ONG là-dedans. Dans une perspective en fait de souveraineté numérique dans les conférences internationales et là, la géomatique est vraiment mise au service de, je dirais, la capacité du Brésil à parler, à pouvoir avoir une position diplomatique centrale dans les discussions sur l'adaptation et la lutte contre le changement climatique. Alors là où c'est intéressant et où moi j'analyse en termes de souveraineté, c'est que d'une part, c'est un processus dans ce sens-là. On veut être autonome de la production de nos données, mais en même temps, le processus est très critiqué, notamment en interne au Brésil, parce que le système fonctionne à l'investissement suivante. Tous les ans, en fait, on télécharge des données Landsat qui couvrent l'ensemble du territoire brésilien. On crée un nouvel algorithme de classification nationale de ces images-là, mais il y a tellement d'images à traiter qu'il faut passer par le Google Engine, l'outil de Google qui se trouve aux États-Unis. Donc cet outil de souveraineté est en même temps critiqué dans ses modalités de traitement de données comme un outil en fait de dépendance à la Silicon Valley et puis aux GAFAM en général. Des tensions au Brésil qui sont très fortes là-dessus. L'autre raison pour laquelle il y a besoin de beaucoup de traitements géomatiques très lourds, c'est que chaque année, on crée un nouvel algorithme de classification des images et cet algorithme est réappliqué à toute la série d'images Landsat depuis les premières images. Alors je crois qu'il commence en 86, il se passe en 2015. Donc en fait, on retraite tous les ans toute la série. Donc chaque année, normalement, les classifications sont itératives et aussi rétrospectives. Vous voyez que la capacité de traitement ne peut pas être ou ne pouvait pas à l'époque être traitée en interne au Brésil et devait faire appel à des outils brésiliens. Vous voyez qu'à mon avis, ici, sur ces questions-là, on est vraiment sur des enjeux de souveraineté très importants qui sont capitaux puisque ça va avoir des effets sur les politiques environnementales brésiliennes et sur l'image du Brésil dans le monde qui sont importants de traiter d'un point de vue politique. Deuxième point, je vous disais que l'autre sujet auquel je m'intéresse dans le bouquin, c'est sur le renouvellement, sur la façon de la géomatique, impact sur les volontés de développer des rapports alternatifs à la nature qui ne soient pas des rapports, on va dire, instrumentaux sur le mode occidental, sur le mode du développement. Et j'ai beaucoup travaillé en Bolivie, mais je travaille également avec pas mal de collègues dont Mathieu Nouchet, un certain connaisse de Bordeaux à Passage, qui travaille beaucoup sur la cartographie autochtone. Et donc, les années 90-2000, c'est vraiment l'essor fabuleux en Amérique latine et dans le monde de la contre-cartographie militante, mais aussi de la cartographie autochtone, avec l'idée derrière que cette cartographie autochtone va être une façon de remettre dans les débats publics des visions non-occidentales du développement. Donc là, à gauche, vous avez assez typiquement une communauté autochtone bolivienne qui est formée à l'usage du GPS. Ça, c'est sans doute une image déjà assez ancienne puisque je ne sais plus si on utilise encore des GPS aussi de cette forme-là. Et puis, en bas à droite, vous avez une carte faite par le PAG, donc le parc à la zone de Guyane sur les rives de l'Ela-Poque, au sud-est de la Guyane, qui sert à visibiliser les savoirs autochtones sur le flotte. Ça, c'est une carte tirée d'un travail de Mathieu Nouché. Et qu'est-ce qui m'intéressait en particulier en Bolivie ? Donc en Bolivie, j'ai travaillé dans les années 2005-2015, c'est l'époque où au sein du gouvernement Morales, vous aviez un versant qu'on appelait pachamamiste, ce qui bien sûr m'a donné l'idée du titre. Et donc ce versant pachamamiste a décidé, à partir de la mise dans la constitution de nouveaux droits, de nouvelles conceptions de la mère nature comme une entité qui devait inspirer les politiques publiques, c'est dit, on va complètement repenser l'aménagement du territoire et les politiques territoriales boliviennes à partir de deux notions qui sont les systèmes de vie et l'autre m'échappe, les zones de vie et les systèmes de vie. donc on va tenter de s'inspirer de ces savoirs autochtones qui sont résumés par le bien-vivre, inspirés par la terre-mer, on va tenter de faire un nouvel outil de gestion du territoire. Et là, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que ce groupe de gens plutôt convaincus de l'importance des savoirs autochtones pour repenser l'aménagement du territoire, qu'est-ce qu'ils ont compté par faire ? Recruter un géomaticien suisse qui leur a produit toute une série de cartes et d'algorithmes pour produire une nouvelle carte de Bolivie qui permette de redécouper les communes et de redécouper les territoires de façon à ce qu'ils soient plus en connexion avec la terre-mer. Donc là, pour moi, c'est quoi classiquement le problème ? C'est qu'on veut effectivement s'inspirer de savoirs autochtones pour repenser l'aménagement du territoire, mais on retombe sur les outils géomatiques et qui, dans ce cas-là, vont être des outils qui vont être extrêmement contraignants, puisque comme vous le savez, on ne peut pas tout représenter avec les outils géomatiques, je pense. et ces gens-là vont retomber dans des choses très simples. Donc en bas à droite, vous avez une carte d'accessibilité et on a pensé redécouper toutes les communes du pays à partir d'une carte d'accessibilité. Et puis à gauche, vous avez en fait un découpage extrêmement classique en socio-écosystème, principalement sur des critères naturalistes qui ont été créés. L'idée étant qu'on allait fusionner tout ça pour redécouper le territoire bolivien. Alors, la raison pour laquelle la Bolivie a pas réussi, c'est un peu le titre du bouquin, remettre la pachamama en basse de données à s'inspirer de la nature pour redécouper son territoire. C'est pas uniquement, il ne faut pas tout mettre ça sur le dos des outils géomatiques, c'est aussi parce que ce redécoupage était extrêmement politique car en Bolivie, la taille du territoire et sa population va déterminer en fait quelle part du budget est prise sur les taxes levées sur les compagnies pétrolières et gazières et donc la forme des communes détermine très directement le budget communal. Donc vous pouvez bien comprendre que face à ces joujoux géomatiques mobilisées par une partie du gouvernement, toute une autre partie du gouvernement qui était très inquiète des désordres politiques que ça pouvait créer, on demandait aux gens de les mettre à la poubelle et puis de passer à autre chose. Bien, et puis dernière chose et j'arrêterai sur ça pour l'apprentissage du bouquin, le troisième thème que j'aborde dans le livre c'est le rapport entre démocratisation et puis numérique en général et en particulier outils géomatiques. alors je pense qu'il y a plein de choses que tout un chacun connaît, pratique d'une façon ou d'une autre qui est facilité par les outils numériques, la visibilisation d'autres territoires, d'autres formes de s'exprimer sur le territoire et là vous avez une plateforme brésilienne qui vise à proposer aux communautés autochtones et paysannes de se visibiliser sur le territoire. Donc là c'est l'aspect je dirais très classique, on rend visible les limites de nos territoires pour pouvoir exister et être pris en compte par la société parce qu'évidemment en parallèle l'État brésilien ne fournit pas ses cartes ou ne visibilise pas ses communautés. Vous avez le même travail qui a été fait en Guyane par Mathieu Noucher donc ça c'est un article je ne voulais pas donner je pourrais vous donner après si ça vous intéresse. Donc Mathieu Noucher s'est intéressé à la façon dont le parc à besoins de Guyane avait fait un gros travail de cartographie mais surtout sur les blocages qui ont eu lieu au sein de l'IGN français pour incorporer tous ces toponymes autochtones dans les cartes topographiques nationales sur la Guyane. Donc là on touche sur des questions qui sont très intéressantes d'histoire des institutions cartographiques sur le long terme avec des arguments du type la graphie autochtone ne peut pas être intégrée dans nos bases de données en alphabet latin ce qui fait qu'en fait aujourd'hui vous avez des cartes extrêmement riches en toponymes du côté du monde autochtone et de la société civile mais l'IGN français continue à produire des cartes sur l'intérieur de la Guyane qui sont d'une pauvreté extrême. Donc là encore on voit bien la difficulté des systèmes institutionnels classiques cartographiques et puis de plus en plus géomatiques à intégrer des visions alternatives et donc là on est vraiment sur une dimension politique et plus institutionnelle que je dirais instrumentale sur la grande difficulté de ces outils-là à incorporer d'autres façons de nommer l'espace d'autres façons de nommer le territoire. Alors le côté un petit peu ironique ou intéressant de l'histoire sous le cas de la Guyane c'est que toutes ces bases de données autochtones créées par le parc Amazin de Guyane on ne les trouve pas sur les cartes hygiènes françaises par contre on les trouve sur des sites comme Geonames des grandes bases de données mondiales de toponymes qui fait que beaucoup de gens produisent maintenant des cartes hors de l'État hors de la sphère de l'État avec ces bases-là et on retrouve ces données autochtones qui quelque part vont doubler les cartes et les bases de données cartographiques de l'État français. Dernière chose enfin démocratisation et puis géomatique donc là encore un peu sur une vision un peu pessimiste de ce que la géomatique on va dire institutionnelle produit en termes d'effet de justice sociale vous avez de grandes bases maintenant de grandes interfaces de détection de feux de forêt au Brésil en particulier donc ceux qui connaissent un petit peu le Brésil vous savez qu'il y a une agence spatiale qui est très très efficace et qui est assez pionnière en plus ce qui est diffusion publique de données et qui publie de très beaux interfaces notamment de détection précoce de feu alors évidemment du point de vue de la société brésilienne dans son entier on comprend bien l'intérêt en termes d'efficacité mais aussi de justice à pouvoir repérer des feux aller les éteindre et aussi réprimer les gens qui les déclenchent le fait est que beaucoup de travaux alors là moi je me réfère à des travaux qui ne sont pas les miens mais qui sont ceux de Ludivine et Loi une collègue du CNRS de Ardèv à Montpellier on se rend compte que la plupart de ces interfaces sont utilisées par qui principalement pas forcément par la police pour aller réprimer un des grands on va dire propriétaires qui mettent le feu en Amazonie mais pour aller réprimer des petits paysans qui vont mettre le feu à des grandes surfaces de prairies pour les entretenir pour le pâturage donc je pense que j'imagine que beaucoup de gens travaillent dans les Pyrénées sur la question du feu également en fait on s'est rendu compte que ce type d'interface donc extrêmement intéressant pratique et utile du point de vue de la société globale sert principalement à réprimer des usages paysans très anciens qui sont souvent un usage du feu qui est assez respectueux avec des feux qui peuvent être de grandes surfaces mais qui ne sont pas d'une grande intensité et qui du coup marginalisent toute une série de savoirs de gestion d'environnement comme cet autochtone d'un groupe du nord-est qui met le feu au couvert à repasser c'est des feux courants très rapides qui lui permettent de faire pâturer les bêtes ou alors que l'endroit soit intéressant pour la chasse voilà et puis dernière chose aussi il y a plein de débats mais je vais m'arrêter là sinon je serai trop long beaucoup de débats sur ce que la télédétection permet de voir ou ne pas voir dans tous les systèmes forestiers complexes les systèmes agroforestiers et de plus en plus de travaux montrent les difficultés qu'on a à traiter de façon précise ce type de paysage sur de très très grandes surfaces avec des conséquences qui peuvent être très dommageables pour les gens qui habitent que l'on soit classé en forêt native ou forêt primaire c'est pas mon terme c'est le terme utilisé par les techniciens qui font ces travaux là ou alors système agricole il y a encore peu de travaux sur de grandes grandes surfaces qui réussissent à avoir une catégorie sur agroforest qui soit détectable de façon concrète précise et sans ambiguïté donc si on prend par exemple la carte du Brésil la carte donc le projet de biomasse dont je vous ai parlé vous n'avez pas de catégorie agroforest alors qu'au Brésil une grande partie des enjeux de protection des territoires paysans autochtones et autres se joue sur des paysages qui ne sont ni des forêts totalement laissées en évolution spontanée ni totalement des paysages agricoles donc voilà j'ai un peu brossé de façon très rapide le bouquin il est structuré en trois parties donc quatre histoires très concrètes sur quatre thèmes particuliers une partie plus théorique au centre je fais un peu une sorte de synthèse des débats sur environnemental et pouvoir et puis je reviens sur trois débats sur quatre débats par contre qui sont grosso modo les débats dont je viens de vous parler actuellement dans la présentation voilà je m'arrête j'ai déjà trop parlé je vous remercie et puis bien à votre dispo pour en discuter je m'arrête je m'arrête